... United Financial Group, c'est la gestion fiduciaire du patrimoine. Ce sont les investissements dans l'élaboration des produits innovants d'une nouvelle génération. UFG, c'est les domaines et les technologies les plus prometteurs. Ainsi que la médecine sûre et les développements IT dans le domaine de blockchain. Notre mission, c'est de créer un portefeuille équilibré pour chacun. United Financial Group, si vous investissez avec nous, vous créez votre propre avenir. Bonjour tout le monde. Notre société s'appelle United Financial Group. L'activité de la société, ce sont les investissements dans le développement des médicaments sûrs d'une nouvelle génération, ce qui concerne le secteur médical. Ainsi que les investissements dans le développement de IT, investissements dans les technologies énergétiques et autres nouvelles technologies. A part les projets que nous finançons, nous sommes toujours dans la recherche de nouveaux développements intéressants que nous projetons aussi intégrés dans le plan de notre financement. Le secteur médical se compose de deux produits qui sont inclus. C'est le BOM, Russic, dont nous avons déjà lancé la production en été et il y a déjà des ventes de ce produit. A propos, il y a deux jours, nous avons reçu les documents du BOM, c'est-à-dire la certification est terminée et les documents sont déjà faits pour notre compagnie qui est basée à Krasnodar. Et un de ces jours, on fera déjà tous les documents pour l'autorisation des ventes. Et le deuxième produit médical, c'est le médicament qui s'appelle astromélanine contre les tumeurs. C'est déjà sans question qu'on se mettra à la production et au financement de ce produit. Maintenant, c'est la question du temps, car nous sommes en dialogue avec les propriétaires du développement et avec les développeurs. Ça fait presque un mois. Il y a un petit retard lié au fait que le développeur est parti à Saint-Pétersbourg pour ses affaires personnelles et on continuera le dialogue après son retour. Notre deuxième secteur, c'est le secteur technologique qui est présenté par la compagnie Illa Blockchain. One, c'est une compagnie dans le domaine des technologies blockchain qui réunit plusieurs produits à la base de leurs propres noyaux. Cette compagnie a son propre messengère blockchain qui fonctionne déjà plus de trois ans et qui est disponible pour le téléchargement dans le App Store. Et vers printemps ou peut-être avant, j'espère qu'ils vont élaborer la version Android. Ils promettent aussi de mettre en fonctionnement les chats en groupe et il est possible qu'on va créer un chat de notre compagnie dans le messengère Illa. En ce qui concerne le secteur technologique, nous collaborons avec la compagnie technologie de Vortex Oscillant. Nous avons consacré le dernier webinaire à ce secteur et aussi beaucoup d'informations vous sont disponibles dans le compte personnel et sur notre page VK. Il y a aussi des articles et autres documents. Nous sommes à l'étape du début du financement des développements, en train de discuter et de préparer les contrats et les conditions de notre collaboration. À part cela, nous avons plusieurs rendez-vous avec d'autres développeurs. Il y a un rendez-vous qui est prévu pour la semaine prochaine et plus tard, il y en aura d'autres. Malheureusement, maintenant, faute du temps, nous ne pouvons pas tout faire en même temps. Voilà la présentation courte de notre société. Maintenant, je vais vous parler de nouvelles. Vous voyez tous sur vos écrans l'image, c'est le split départ qui a eu lieu cette nuit, dont nous vous avons prévenu dans tous nos sources officielles. Pour ceux qui n'ont pas bien compris ce que c'est, le split action, c'est l'augmentation du nombre d'actions de parts négociables sur le marché en les divisant du nombre initial. Le résultat, c'est l'augmentation du nombre d'actions et la baisse du prix d'une action avec le non-changement du niveau de la capitalisation de la société. Avec le split, il n'y a pas de production de nouvelles actions. Maintenant, je vous explique avec des paroles plus simples. On imagine une pizza ronde. Si on la divise en dix, on a dix morceaux. C'est le même split quand un part se compose de dix morceaux et rien n'a changé à part l'extérieur. Il y a une notion, une émission d'actions complémentaires quand on émet de nouvelles valeurs immobilières, de nouveaux titres. Et avec le split, il n'y en a pas. Les raisons pourquoi on organise le split, la tâche primordiale, c'est d'augmenter la demande d'investissement pour le part de la société. Comme le prix d'un part devient moins cher et le nombre des parts augmente dans le pack, cela donne une bonne motivation pour un investisseur potentiel. Je pense que cette question est claire. Si par exemple, l'investisseur achète un pack pour 100 dollars et il voit qu'il reçoit 1000 parts au lieu de 10 parts, il a d'autres émotions, n'est-ce pas ? Et il a l'impression de devoir acheter plus, mais en fait, rien n'est changé. Pour le marketing, c'est un grand avantage et que l'investisseur a acheté plus. Notre tâche dans la société n'est pas d'organiser le financement pendant 10 ans, 20 ans. Notre tâche, c'est de terminer le financement et terminer la vente des parts. C'est pourquoi nous utilisons tous les moyens pour rendre ce procès plus rapide. En même temps, à part le fait que cela devient plus intéressant pour les investisseurs, il y a aussi des avantages complémentaires pour la société. Cela donne plus de souplesse et de commodité dans la gestion des investissements et dans la vente des parts. C'est plus commande pour nous de gérer la vente ainsi que les autres programmes de bonus dans le pack. Et en même temps, il y a un avantage pour les investisseurs et la société. Dans la pratique mondiale, c'est une procédure assez répandue dans le monde des finances. Exemple, la compagnie Apple qui a effectué la procédure split 5 fois, la dernière fois au mois d'août 2020. Avec aussi l'exemple de la compagnie Tesla Motors qui a aussi effectué le split au mois d'août. A part ces compagnies-là, il y a aussi d'autres compagnies comme Google, Sberbank et autres compagnies qui le font pour que la vente des actions soit plus commande et pour faciliter leur travail. C'est en ce qui concerne le split, la procédure split. Si vous avez des questions, il y a une section questions au-dessus de l'écran. Vous pouvez mettre vos questions auxquelles je répondrai après, à la fin du webinaire. Une formation suivante très intéressante. Nous avons aujourd'hui signé le contrat avec un développeur russe d'un produit unique pour nettoyer le système digestif. Ce produit sera disponible dans notre magasin bientôt et on vous présentera une formation plus détaillée aussi bientôt. Je ne vous dis pas pour le moment le nom de ce produit, mais je l'ai déjà testé il y a une semaine. J'ai aussi réuni une information à quel point c'est utile pour la santé. Je vous décris un peu la partie, une petite partie, comment ça fonctionne. Ce n'est pas un secret que le système digestif fonctionne de la façon que l'intestin accumule les toxines, les bactéries, les microbes nocifs qui empêchent l'organisme de fonctionner normalement. Et ce produit, c'est un produit vraiment unique qui n'a pas d'analogue. Et il nettoie notre système, notre intestin sans difficulté. Ce n'est pas la peine de mettre en lavement ou avaler la sonde. On achète ce médicament, ce produit concentré. C'est un composé spécial du sel et autres éléments qui restaurent la microflore. Ce produit est dilué avec l'eau et on a comme résultat 4 litres de ce produit. On en boit à jonc le matin. Je n'entre pas dans les détails maintenant, mais il y a un nettoyage de l'intestin sérieux. Quand j'ai posé la question où est la différence avec un lavement, car quand on met un lavement, on nettoie aussi le système. A vrai dire, il y a des nuances. Et un de mes amis qui avait travaillé à l'époque à l'Institut Sklyfosowski à Moscou, m'a expliqué que notre organisme est fait de la manière que tous les produits y entrent par la bouche et sortent de l'autre côté. C'est le fonctionnement normal pour tout organisme. Quand on fait un lavement, on lui introduit un produit de l'autre côté et il doit sortir. Donc, du point de vue de l'organisme, ce n'est pas correct. Deuxième chose, une liquide avec tous les microbes monte vers l'intestin grêle. Donc, les microbes montent aussi vers l'intestin grêle et l'estomac. Troisième chose, le lavement est capable de nettoyer seulement le côlon. Et entre le côlon et l'intestin grêle, il y a une membrane qui ne laisse pas passer le produit du côlon à l'intestin grêle. Donc, l'intestin grêle reste sans être nettoyé. Quand on boit ce produit, il commence à nettoyer à partir de l'estomac. Puis, il nettoie l'intestin grêle, puis le côlon. Je l'ai testé moi-même. En plus, ce produit est très efficace dans les cas des intoxications alimentaires. Si, par exemple, vous avez mangé de mauvais produits. Ou peut-être, par exemple, dans les cas quand les gens avalent des médicaments pour terminer la vie. Dans tous ces cas-là, ça, c'est un médicament très efficace. Beaucoup mieux que les médicaments dans la pharmacie. Parce qu'ils nettoient tout, l'estomac, l'intestin. Il y avait un cas dans l'institut Sklifasowski, quand il y avait un adolescent qui a avalé une poignée de médicaments en faisant un pari avec sa copine qui lui a demandé de prouver son amour. Donc, il a avalé les médicaments. Il est tombé dans le coma. L'ambulance l'a amené dans l'institut Sklifasowski. Il a été réanimé. Et quand il a pris conscience, on lui a mis en compte gouttes. On a fait un lavage gastrique. Et deux heures après, il perd conscience à nouveau. Donc, on lui met la sonde pour l'estomac. On prend ce produit. On dilue ce produit avec l'eau. Et on lui introduit ce liquide progressivement. Et en fin de compte, une poignée de médicaments collés les uns avec les autres sort de lui. Qu'est-ce qui s'est passé, à vrai dire, avec lui ? On lui a nettoyé l'estomac. Mais toute cette chimie est descendue vers l'intestin. Et il a pris conscience après les comptes gouttes. Donc, il prend conscience. Mais les toxines restent dans l'intestin, sont absorbées par l'intestin. Et cela recommence. Et donc, ce produit lui a sauvé la vie et aussi a sauvé la vie à beaucoup de gens. Voilà l'information concernant ce médicament. L'information plus détaillée sera publiée un de ces jours. Aussi prochainement, nous nous prêtons à commencer la production de nos propres développements consacrés à la ligne de santé. Ligne de santé basée sur les composants naturels. C'est à peu près comme le BOM qui a un spectre d'action assez grand. Mais nous avons une idée de lancer les produits avec un spectre étroit. Pour le cœur, par exemple, la vision et autres organes. Voilà, c'est toute l'information concernant les nouvelles. Et maintenant, on commence avec les questions. Première question. Le prix d'un part actuel, c'est 0,01 $. Donc, les dividendes en février ne seront pas plus bas que le prix d'un part. Première chose que je dois vous dire. Vous avez vu ce prix dans le compte personnel ? Car avant, on arrondait la somme jusqu'au 2 chiffres après virgule. Après le split, le prix, c'est 4 chiffres. Le part a été arrondi jusqu'au prix 0,001. Mais en fait, le prix est resté comme avant. Il faut mettre la virgule pour 3 chiffres vers l'avant. Nos informaticiens s'en occupent. Et peut-être aujourd'hui, on vous montrera dans vos comptes personnels le prix pour chaque part. Pour les parts dans chaque pack. Pour les dividendes, en février, ils ne sont pas non plus liés au prix 0,001. Les dividendes dépendent des ventes. De quoi se compose ce prix pour un part ? Pourquoi pas 0,02 ou 0,03 ? Je pense que je viens de l'expliquer. Nous n'avons pas de problème avec le financement, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai, nous n'avons pas de problème avec le financement. Mais plus de financement nous avons, plus de possibilités nous avons aussi. Il faut le comprendre. Car si on commence le financement d'un produit, par exemple de l'astromélanine, il faut acheter l'équipement pour sa production. Et s'il y a un manque de financement pour l'équipement, cela va provoquer un retard. C'est comme un exemple. Avez-vous l'intention d'inclure l'intelligence artificielle dans le portefeuille de votre société ? Vassily, pour le moment, non, car nous n'avons pas de proposition concrète et nous ne faisons pas de recherche dans ce domaine. Quelle est la différence entre ce produit et le modicament qui s'appelle la magnésie ? A vrai dire, je ne sais pas ce que c'est une magnésie, donc je ne peux pas vous répondre à cette question. Comment vont les ventes du BOM ? Il y en a, les ventes vont, mais elles ne sont pas grandes pour le moment. Je suppose qu'il y a une compréhension claire de ce qu'il faut faire pour accélérer les ventes. Car avant, nous n'avions pas de certificat, nous ne pouvions pas faire la publicité ouverte de ce produit. Et comme nous avons déjà reçu le document, avec les réceptions, il y avait aussi un retard. Ce n'était pas de notre faute et rien de catastrophique. Mais maintenant, on collabore avec les réseaux pour faire la publicité du BOM, etc. On projette l'augmentation des ventes du BOM très bientôt. Combien va coûter le nouveau produit ? Il s'agit du produit dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un pack va coûter environ 2600 roubles. Si, par exemple, vous faites la procédure pour la première fois, il vaut mieux en faire deux ou même trois de suite. Un pack pour une fois. Et faire une pause deux ou trois jours entre les procédures. Combien va coûter l'astromélanine ? Et quand vous voulez, vous commencez les ventes. Le développeur nous a annoncé une information suivante, que le prix du traitement pour un mois, ce sera environ 40 000 roubles. 40-50 000 roubles. C'est selon les données de production qu'avait ce développeur. Il est possible qu'il y aura des changements quelconques dans la production et peut-être on pourra le rendre un peu moins cher, économiser quelque part. Mais je vous ai cité les chiffres et je pense que ce ne sera pas plus cher. Si on arrive à le rendre moins cher, on le fera sans doute. Mais même avec ce prix-là, pour un produit qui fonctionne très bien, qui montre de bons résultats, c'est un prix du marché et il est tout à fait accessible. Ce n'est pas 5 000 ou 10 000 dollars. C'est environ 700 dollars pour un mois de traitement. Quand avez-vous l'intention de commencer les ventes ? C'est un petit peu tôt d'en parler. Il faut d'abord lancer la production. On voulait organiser un rendez-vous avec le développeur aujourd'hui pour lui parler de la production. ou plus concrètement discuter la période du temps dont on a besoin pour lancer la production. Mais malheureusement, il n'a pas pu venir et nous avons annulé le rendez-vous. Théoratiquement, nous sommes début décembre. Je pense que c'est réel de lancer la production dans 2-3 mois. De combien de finances nous avons besoin pour ce médicament qui nettoie l'intestin ? Facilie, ce médicament n'a pas besoin de financement car ce médicament est déjà développé. Il est au cours de sa production. Quelle est la situation avec les locaux pour la production du baume ? Avez-vous déjà terminé les travaux ? Quand voulez-vous installer l'équipement ? Pour l'équipement, on a déjà reporté jusqu'à la mi-janvier parce que les fournisseurs sont en retard avec la livraison de quelques détails à cause de la quarantaine. Pour les locaux, on attend que les anciens locataires le libèrent. Mais les locaux n'ont pas besoin de travaux sérieux, peut-être juste un petit peu. Le médicament pour l'intestin, c'est un laxatif ? Quelle est la réaction du corps ? Du point de vue physiologique, oui, c'est comme un laxatif. La magnésie, c'est une solution saline pour nettoyer intestinal, nettoyage intestinal. À vrai dire, je ne suis pas médecin et je ne peux pas vous dire les détails. Je ne peux pas vous répondre. Peut-être, je serai plus d'infos sur la magnésie, mais je suppose que même si le principe de fonctionnement ressemble, il faut voir les composants. Question concernant le tempérament. J'ai pris un pack à l'étape précédente. J'aimerais bien l'augmenter. Malheureusement, les packs des étapes précédentes ne peuvent pas être augmentés. On peut en acheter un nouveau et on peut augmenter le pack qui a été acheté au cours de l'étape courante. Par exemple, si vous prenez un pack à l'étape 7, on peut l'augmenter seulement au cours de l'étape 7. Si l'étape est terminée, ce n'est plus possible de l'augmenter. Les dividendes. Les dividendes seront payés une fois par an. Mais en 2021, on a l'intention de payer les dividendes deux fois. La première fois au mois de juillet, la deuxième fois en janvier-février. Comment sera payé après, peut-être une fois, peut-être deux fois, je ne peux pas vous dire car ça dépend de plusieurs facteurs. Vous ne trouvez pas par hasard qu'il y a trop de projets en même temps. Les ventes du bombe ne sont pas encore commencées et vous vous occupez de la production de médicaments déjà. Non, nous ne pensons pas que c'est trop car chaque secteur est sous la direction d'une personne responsable qui en est chargée. Par exemple, je ne m'occupe plus de la production du bombe. Je donne un coup de main à distance. C'est une autre personne responsable qui s'en occupe maintenant. Pourquoi il n'y a pas de nouvelles opinions sur le bombe ? Le bombe demande. Il faut poser cette question aux gens qui en consomment. Moi, je connais trois ou quatre personnes qui promettent de laisser leurs avis mais cela dure déjà deux mois car ils n'ont pas beaucoup de temps à le faire. Par exemple, Natalia a laissé un avis. Je le cite. Merci beaucoup pour le bombe. Je suis tombée malade avec ce virus coronavirus. Il m'a sauvé la vie à moi et à toute ma famille. À vrai dire, je connais déjà beaucoup de gens qui ont eu ce coronavirus et qui ont consommé du bombe pendant la maladie et la maladie s'est déroulée sous forme légère et s'est terminée plus rapidement. Quelles sont les nouvelles sur les technologies de Vortex Auxilion ? Au début du webinaire, j'ai déjà dit que nous nous préparons au début du financement et maintenant, nous discutons les conditions et devons signer le contrat car le contrat doit inclure tous les détails et tous les moments. C'est une procédure assez compliquée. Ce n'est pas comme signer le contrat pour cinq sacs de sucre. C'est le contrat pour le développement, l'introduction et la production de la propriété intellectuelle. Et ce contrat n'est pas fait en un jour. Question suivante de la part de Vladislav. Quel document pour le bombe vous avez reçu ? Je ne comprends très bien cette question de quel document exactement s'agit-il car, comme je l'ai déjà dit, il y a deux jours, nous avons reçu tous les dossiers du document. Une minute, je vous les montre. Bon, voilà le dossier Compagnie pionnaire, Conseil et certification. Voilà, ça c'est l'acte des travaux effectués. Deuxième document, c'est le contrat des services de certification. C'est le certificat même. Certificat de conformité. C'est la production, le bombe, un numéro de série. J'espère que c'est visible. C'est marqué que le produit est conforme aux exigences des documents normatifs et aux caractéristiques techniques. Bombe, aérosol pour la bouche sous forme de spray. Ça, c'est le protocole de test. Couleur, odeur, goût. Bactéries différentes, etc. Sécurité, conclusion sur le contenu de l'alcool, protocole de test et caractéristiques techniques qui n'ont pas été imprimées. Avez-vous l'intention de placer le bombe sur les plateformes comme iHerb, Ozone, Wilders ? Oui, on y pense. Ce sera fait dès que nous avons tous les documents qui nous permettent de vendre officiellement. Je vous explique. À part les documents de certification, il faut aussi créer un nouveau design de l'étiquette, imprimer ces étiquettes et produire une nouvelle partie avec déjà l'indication du producteur, notre compagnie, notre société Solar. Des caractéristiques techniques, etc. Cette partie, on pourra déjà la vendre car la partie que nous avons déjà produite est là sur l'étiquette, ce qui est marqué sur l'étiquette, produit en Géorgie. Nous ne pouvons pas les vendre officiellement maintenant. Nouveaux médicaments pour l'intestin. La société va s'occuper seulement des ventes ou bien participer aussi dans la production. Pourquoi il faut participer dans la production du produit qui est déjà produit ? Nous prenons ce médicament selon le contrat pour un prix de gros et on ajoute ce produit dans notre magasin en ligne. Car nous avons un magasin en ligne et on va placer ici les produits qui nous paraissent intéressants ainsi que d'autres produits que nous considérons qui méritent d'être présentés et qui sont de bonne qualité et qui sont efficaces. Pourquoi ne pas utiliser et créer une rotation complémentaire ? En même temps, nos investisseurs pourront acheter ce produit dans notre société et gagner aussi des bonus. A propos, il y a une nouvelle. Nous voulons faire créer des paquets pour le nouvel an qui vont inclure les parts et le bon. Il n'y aura pas de tempérament. Il n'y aura pas de paquets qui pourront être en tempérament. Ce sera avec un paiement unique, les paquets pour le nouvel an. Je pense que peut-être dans quelques jours, ils vont apparaître dans le compte personnel. Comment se passe l'estimation de nouveaux produits ? Qui est-ce qui prend la décision ? De quels produits vous parlez ? Si, par exemple, nous parlons de produits d'aujourd'hui, c'était moi qui avais pris la décision. Mais, à la base, des avis des spécialistes dans ce domaine. J'ai reçu une information de la part des gens qui sont les spécialistes dans ce domaine. Après, j'ai vérifié moi-même. et c'est seulement après que j'ai pris la décision d'ajouter ce produit dans le compte personnel. Une des raisons pourquoi j'ai pris ce développement, ces trois derniers mois, j'avais envie de faire le nettoyage de l'intestin. En plus, dans l'internet, je voyais souvent les produits du détox. Et, par hasard, je suis allée chez mon ami qui est médecin qui avait travaillé à l'époque à l'Institut Sklyfosovski à Moscou. Et, au cours de la conversation, il m'a parlé de ce médicament auquel j'exprimais un grand intérêt. Voilà comment je trouvais ce médicament. Comment vous vous arrangez à trouver le temps pour tout ? pour tout le projet. Ça m'intéresse aussi car, à vrai dire, il y a énormément de travail et j'ai une agenda où je mets toute l'information. En plus, il y a l'équipe des partenaires qui m'aident et j'ai pu déléguer quelques tâches à mes collègues. Est-ce qu'il y a une réduction peut-être prévue pour les investisseurs pour le BOM ? Il faut dire que le prix dans le compte personnel est moins cher que le prix qui est indiqué dans la publicité, dans la page de publicité. y a-t-il des développeurs ou des développements dont vous n'avez pas encore parlé ? Oui, il y en a. On les annoncera si on prend la décision de collaborer avec eux. Avez-vous assez de finances pour les projets ? Actuellement, nous n'avons pas de problèmes avec les finances. En même temps, nous n'avons pas encore commencé le financement ni des technologies de Vortex associant ni de l'astromélanine. Donc, on dirait actuellement assez de finances, mais tout dépend de la partie consommable. Il faut que nos investisseurs nous aident pour attirer les investissements, non seulement pour acheter des parts. Il faut distribuer plus d'informations aux gens. Quel est le délai de conservation du baume ouvert ? Sous forme fermée, je sais que c'est 3 ans, 4 ans. Mais, nous sommes obligés à indiquer que le délai de conservation est 2 ans. Sinon, il y aura on risque d'avoir des problèmes avec l'autorisation. Si c'est ouvert, je vous recommande quand même de le consommer plus vite quand il y a le contact avec l'air, avec l'oxygène et la réaction avec l'agent oxydant. bon, comme il n'y a plus de questions, je propose de terminer notre webinaire. Bonsoir à tout le monde et on se prépare un nouvel an. Au revoir. à tout le monde. bonsoir,